Le monde est content de se voir et apprécie les sujets, apprécie les ateliers. Merci de votre présence. Au nom de Soccer Québec, bonne après-marche. Merci. Il y a des formations. On peut évoluer dans le soccer plus juste comme joueur, mais comme entraîneur, comme dirigeant. Ici, je vois des faces qui m'ont vu grandir, qui sont toujours impliquées. Tu te dis que ces gens-là étaient bénévoles. Ils ont donné gracieusement leur temps pour que le soccer soit où il est. Mais c'est juste de voir tout ce monde-là ici, qui ont fait partie de ce que c'était avant et ce que c'est maintenant et l'évolution. Et de voir que le soccer grandit et continue de grandir grâce à Soccer Québec parce que ça commence avec ça. Grâce à un partenariat avec Respect Sport, on a eu l'opportunité d'avoir de l'argent pour offrir à des éducatrices des bourses qui vont leur permettre de faire les différentes formations, autant sur le volet communautaire que le volet développement que le volet compétitif. Puis dans le fond, peu importe où elles sont rendues dans leur cheminement, ça leur permet d'avoir des connaissances et des formations dans la structure québécoise. On termine l'émission en grand au FC 919 avec Guy Stéphane, entraîneur adjoint avec l'équipe de France championne du monde en 2018, qui est avec nous, M. Stéphane. Merci beaucoup d'être là. Ravis, ravis d'être là. Mon premier sport a été le soccer et probablement mon préféré à vie, mais ça je ne le dis pas aux gens de patinage de vitesse, évidemment. Ce que le sport peut nous donner comme valeur, comme discipline, comme compétence aussi. Le sport est une école de vie excessivement importante et enrichissante. L'Impact, en tant que l'équipe professionnelle au Québec, on est là pour inspirer les jeunes à jouer. Et puis toutes les plateformes qui sont là pour ceux qui aspirent à jouer au soccer, c'est Soccer Québec. Au revoir. C'est parti ! C'est parti !